Ahmed Attaf, l'Algérie favorise des solutions rapides avec le Maroc malgré les tensions régionales. Alors que l'union du Maghreb arabe demeure inerte depuis des années et que les liens entre l'Algérie et le Maroc sont rompus depuis plus de deux ans, l'idéal d'une unité maghrébine persiste. C'est ce qu'affirme le ministre algérien des Affaires étrangères lors d'un entretien avec la journaliste d'Al Jazeera, Khadija Benghena, à paraître prochainement. Lancé en 1989 par les cinq pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, Libye et Mauritanie, l'union du Maghreb arabe est en suspens, principalement en raison de la détérioration des relations entre les deux principaux pays, l'Algérie et le Maroc. Ce dernier a révoqué son engagement en faveur d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental et a accusé sévèrement l'Algérie après un attentat terroriste à Marrakech en 1994. En réponse à l'imposition du visa aux Algériens, l'Algérie a fermé la frontière, la maintenant close depuis près de 30 ans. Suite à des actions marocaines qualifiées d'actes hostiles, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021. Ahmed Attaf, l'unité maghrébine reste un rêve intact. Lors de son entretien avec Khadija Benghena, Ahmed Attaf a été interrogé sur l'état des relations avec le Maroc. « On peut considérer l'Algérie comme étant plus portée sur la recherche d'une solution rapide, avec le Maroc », a répondu le chef de la diplomatie algérienne. « Nous sommes conscients, ainsi que les autres États, de l'importance de l'édification du Maghreb arabe et de la fraternité », a-t-il ajouté. « Le chef de la diplomatie algérienne a assuré que ce rêve demeure toujours car il ne pourra jamais être anéanti. » « J'attends avec impatience le jour où nous tenterons de nouveau de relancer cette édification », a-t-il dit. Ahmed Attaf n'a pas pu dire quand cela se fera, maintenant ou après plusieurs générations, mais il a estimé qu'il faut préparer le terrain. « Notre rôle et notre responsabilité sont de préparer le terrain, c'est la chose réaliste qui peut nous être demandée, et nous sommes prêts à le faire. » Palestine, Attaf critique les pays arabes Ahmed Attaf a évoqué un autre blocage, celui de la question palestinienne. Il a d'emblée pointé du doigt les divisions entre les pays arabes sur la question, ce qui, se traduit sur le terrain par une faiblesse. Le monde n'a plus évoqué une solution politique à la question palestinienne depuis plus de 25 ans. Le dernier à avoir lancé une initiative politique c'est le président Clinton à la fin des années 1990, rappelle le chef de la diplomatie algérienne qui regrette que la question palestinienne soit absente pendant toute cette période dans l'agenda international. « J'ai rencontré des ministres ces derniers temps, et j'ai constaté que la priorité n'est plus la question palestinienne », témoigne-t-il. Pour Ahmed Attaf, cette situation est due au fait qu'il n'y avait pas une insistance des pays arabes à inclure la question palestinienne dans l'agenda international. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.